C'est un travail qui est tiré du blog, donc j'ai un blog qui s'appelle « Ça dépend des libellus » et qui est pour moi en fait un lieu d'expérimentation et de recherche. Je ne suis pas en train de monter une série, je ne suis pas en train de chercher à suivre un travail qui est déjà amorcé. A chaque photo ça peut être différent et je peux travailler autant sur quelque chose de plus graphique que vraiment de la photographie, de la recherche, ou travailler à travers un sténopé, etc. Je l'ai rencontré sur le marché photo 2011, qui avait lieu au quorum, et donc j'ai été attirée par son travail et ça correspondait à l'univers de la boutique, de ce qu'on souhaitait faire. C'est le côté un peu poétique, ce que j'aime bien c'est qu'on peut l'interpréter, chacun peut y voir ce qu'il veut finalement. Il y a sa vision et moi je me rends compte de plus en plus que personnellement on l'interprète différemment. C'est ça qui me plaît, ça fait un peu rêver. C'est vraiment le souvenir qui m'inspire, c'est de retrouver ce que j'ai en tête sur une photographie actuelle, de retrouver le grain, la couleur, puis cette usure du temps. Il y a du vécu et de la projection. Voilà, naturellement en fait il y a eu une rencontre et puis il est venu vers nous après. L'envie de faire cette expo c'est que tu fais ton blog, au jour le jour tu ne t'en rends pas compte puis un soir tu te postes devant le blog, tu écoutes la playlist que tu as mis dessus puis tu redéfies et tu reviens un peu en arrière sur les postes et je me suis rendu compte qu'effectivement ce blog c'était les deux dernières années de ma vie. Sous-titrage ST' 501